Musique Chaque prototype est une vision prospective proposée par le RMT bâtiment. Il représente une combinaison et un assemblage cohérent de propositions techniques complémentaires. Il est à considérer comme un support de dialogue, mais pas du tout comme la solution unique, ni un modèle de bâtiment type, mais une émergence d'idées et de configurations techniques qui susciteront nécessairement des réactions d'adhésion ou de critiques constructives. Souvent situé en secteur périurbain, accueillant un large public aux sensibilités nouvelles, les structures de type centre-équestre sont contraintes en surface et en choix des emplacements. L'ambiance des bâtiments est un élément essentiel pour prendre en compte le bien-être et la bonne santé des chevaux, parfois à haute valeur économique ou sentimentale. Ce prototype vise en premier lieu la maîtrise et la réduction de l'impact environnemental des bâtiments lors de leur construction et au cours de leur utilisation. Les solutions retenues sont la gestion du foncier et l'intégration paysagère du bâtiment, le recyclage des eaux et des effluents, la maîtrise de l'énergie et de l'ambiance des bâtiments et le choix des matériaux de construction. Le système de logement retenu est un bâtiment type barne ou écurie intérieure, constitué d'un couloir central distribuant deux allées de box individuels, ouverts sur des aires d'exercice extérieurs appelées terrasses, donnant la possibilité au cheval d'entrer et sortir de manière spontanée ou contrôlée, favorisant ainsi l'activité locomotrice et les relations sociales entre les animaux. Des systèmes de cloison modulables permettent de convertir le logement individuel en logement collectif selon les besoins. La mécanisation de l'entretien des litières et de la distribution des fourrages rend l'installation efficiente. Le bâtiment central est orienté de manière à optimiser les apports solaires, favoriser la ventilation naturelle et réduire les effets négatifs du vent, courant d'air, transport d'éléments allergiques ou pathogènes. La ventilation naturelle par effet de cheminée permet le renouvellement de l'air ambiant. Des plaques en polycarbonate et des pans de toiture vitrées permettent d'optimiser l'éclairage naturel. La toiture végétalisée avec étanchéité sur bac acier procure une bonne isolation thermique et phonique. Des panneaux photovoltaïques branchés sur un chauffe-eau solaire permettent la production d'eau chaude utilisée dans les locaux techniques. Les panneaux photovoltaïques sur l'ensemble de la toiture produisent l'électricité pour l'ensemble du bâtiment, le rendant ainsi autonome. Le dispositif de recyclage des effluents est composé en un éco-digesteur permettant une fermentation accélérée sous l'action d'un micro-organisme incorporé. L'alimentation en fumier et la production de compost en continu permet la réduction de 80 à 90% de la matière en 24 heures. Le compost produit, normé, est prêt à l'emploi sur site ou à la mise en vente auprès des particuliers. Un système de récupération des eaux de pluie muni d'une fosse, d'un système de pompage et de filtration permet de recycler l'eau pour l'arrosage des carrières d'exercice. Les eaux souillées issues des boxes et les lixivias désinstabilisées sont récupérées dans une fosse étanche. Ces eaux pourront être réinjectées dans l'éco-digesteur. Un système de détection des fuites d'eau est installé pour limiter les pertes. Ce prototype est un interface d'échange proposé par le RMT Bâtiment. Il est à la disposition des éleveurs, des concepteurs, des équipementés, constructeurs et fournisseurs, des enseignants et étudiants, futurs éleveurs et gérants et acteurs de la R&D agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada